Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira Donc vous allez voir, c'est une vidéo un petit peu variée, il y a pas mal de choses, je vous partage plusieurs recettes Donc parfaites pour le ramadan qui approche à grands pas J'espère incha'Allah Et si je peux vous aider en vous partageant quelques petites recettes, quelques petites astuces Pour vous organiser durant ce mois béni, et bien écoutez, pourquoi pas Donc voilà, on essaie de faire des petites choses à l'avance Comme ça au moins, on a du temps pour autre chose Voilà, on passera pas notre journée en cuisine, il est hors de question de faire ça On pourra vraiment apprendre tellement de choses sur notre belle religion Il y a tellement à apprendre Donc voilà, si on peut s'organiser, y avoir du temps pour ça Et bien écoutez, ça serait génial Allez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec la première recette Qui va être le hamar Donc ça va être de la viande d'agneau pour moi Qui va être cuite à la cocotte Et qui est tendre à un point, vous n'imaginez même pas Donc je vous partage ma recette Donc c'est une recette très ancienne que je fais Je crois que depuis que je me suis mariée C'est un pur délice Alors ici dans ma cocotte, je mets une doigt de beurre Donc je la fais fondre J'ai ajouté un bâton de cannelle Donc le bâton de cannelle, vraiment, il va parfumer votre plat Vous allez voir, c'est juste magnifique Ensuite, j'ajoute 3 oignons râpés finement Et voilà, on revient un petit peu Quand elles deviennent translucides, on ajoute nos morceaux de viande Donc moi ici, j'ai choisi le collier d'agneau Je trouve que c'est une bonne partie de l'agneau Personnellement, c'est la partie que je préfère Alors j'ai ajouté du sel et un tout petit peu de poivre noir Vous m'avez pas vu le faire parce que j'ai oublié de filmer Ensuite, je vais ajouter un verre d'eau Donc environ 200 ml Et je ferme la cocotte Donc je fais cuire à feu moyen pendant une heure environ Pendant que ma viande cuit Moi, je vais passer à la préparation de la shorba Donc je vais préparer en entrée une shorba frik Donc c'est une soupe à base de blé vert concassé Donc celle-ci, vraiment, elle est très 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 rapide à faire Franchement, si vous voulez gagner du temps pendant le mois de ramadan C'est vraiment la soupe que je vous conseille de faire Alors vous commencez par prendre votre robot Votre blender, ce que vous voulez Vous mettez dedans 2 tomates fraîches Ou bien 500 ml de coulis de tomates Donc ça peut être soit du coulis de tomates Soit de la tomate pelée, concassée ou entière Peu importe, vu qu'on va tout mixer Ensuite, j'ajoute un demi bouquet de coriandre Avec 2 oignons Et on mixe le tout Quand vous voyez que c'est bien mixé Qu'il ne reste plus de gros morceaux d'oignons Vous pouvez arrêter votre robot Ensuite, ici à côté, moi dans ma bassine verte Donc vous savez ce que c'est C'est le matelot C'est la recette que je vous ai partagée il y a quelques jours Donc vous avez vu, c'est une recette qui est vraiment superbe Vous avez été nombreuses d'ailleurs à la tester J'ai reçu plein de photos sur Instagram Et franchement, je vous en remercie beaucoup Alors ensuite, du coup, je transvase le tout dans une marmite Et je rajoute environ 2,5 litres d'eau Vous allez voir, c'est une recette qui est très 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 bonne Et je vous garantis que vous allez faire des heureux à table Ensuite, j'ajoute des petits morceaux de viande d'agneau Mais vous pouvez très bien mettre une autre viande Il n'y a pas de souci Avec l'équivalent d'une cuillère à soupe de tomate concentrée Donc moi, la mienne, elle était au congélateur Ensuite, j'ajoute un peu de poivre, du sel Une grosse cuillère à soupe de paprika Et on va finir par le blé vert concassé Donc le fric Donc moi, celui-ci, je le prends sur le marché Vous le trouvez sans problème Je mets l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe Alors on va mélanger et on va cuire à couvert Pendant environ 20 à 30 minutes maximum Ça ne sert à rien de laisser plus longtemps Alors la viande et la chorba sont encore sur le feu Ici, je suis en train d'aplatir un petit peu du coup les bâtelons Donc comme je vous ai dit tout à l'heure C'est la recette que je vous ai partagée il y a quelques jours Et avec la même recette Ici, je fais de petits pains que je vais cuire au four Donc vous allez voir, ils sont bien gonflés Très très jolis et bien moelleux Donc c'est vrai qu'avec cette recette Vous pouvez faire deux sortes de pains Donc c'est intéressant Pour celles qui veulent gagner un petit peu de temps Et avoir deux pains différents Alors là, on va retourner du coup à notre cocotte Je vous montre du coup la cuisson de la viande Donc ici, après une heure de cuisson Regardez ce que ça donne La viande est parfaitement cuite Elle est vraiment très très tendre La sauce a bien réduit Et ici, voilà, on peut apercevoir encore la chorba Qui est encore sur le feu Alors maintenant, on va préparer l'incontournable L'indémodable tagine de Kefta aux oeufs C'est juste un tagine excellent Pour moi, c'est the tagine C'est quelque chose qui est aimé de tous Franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un me dire Je n'aime pas ce tagine Même les enfants en raffolent C'est pour vous dire Alors ici, j'ai de la viande hachée Donc je dois avoir environ 500 grammes J'ajoute de la paprika De la cannelle en poudre Du poivre noir Du sel Du gingembre Et un peu de cumin Ensuite, dans mon petit robot Juste à côté Dans l'achoir J'ai un olion Avec du persil Et de la coriandre Un petit mélange des deux J'ai bien haché le tout Et je le rajoute à ma viande Voilà, et puis on va bien mélanger Vraiment, on prend le temps de bien mélanger Et de laisser reposer Si on a un petit peu de temps devant soi Dans un tagine, ici Je mets trois oignons Trois oignons finement hachés Que je fais revenir avec de l'huile d'olive Quand elles deviennent translucides Je rajoute du coulis de tomate J'ai ajouté environ 200 ml Ainsi qu'une cuillère à soupe de tomate concentrée C'est super simple Et c'est très très bon Je remue un petit peu Je vais couvrir Et laisser mijoter quelques minutes Au bout de cinq minutes de cuisson Je ouvre le tagine Et je vais ajouter quelques branches De coriandre hachée Ainsi qu'une demi-cuillère à café De ras el hanout Donc c'est un mélange d'épices Qui va apporter beaucoup de goût A ce tagine Ensuite, je récupère ma viande hachée Que j'ai laissée mariner Je forme des petites boulettes Que je pose directement sur ma sauce tomate Je vais laisser cuire à feu doux Pendant 10 à 15 minutes Ensuite, j'ouvre la tagine Et je casse 4 à 5 oeufs Sur les boulettes Et on poursuit la cuisson quelques minutes Quand vous voyez que les oeufs sont cuits Vous éteignez votre tagine Alors à ce stade-là J'ai quasiment terminé la préparation du repas La cuisine est propre Comme vous le savez Je nettoie au fur et à mesure Donc je lave à la main ce qu'il y a à laver Je l'essuie, je le range dans le placard Je mets ce qu'il y a à mettre au lave-vaisselle Je nettoie mon plan de travail Entre chaque préparation Donc ça, ça m'évite en fait De me retrouver à la fin Avec un plan de travail collant, sale, etc Donc vraiment, c'est un gain de temps On peut penser que ça prend du temps Mais alors pas du tout Vraiment, ça vous fait gagner un temps fou Et voilà Et puis ensuite, on va passer du coup à table Alors j'ai oublié Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo Mais du coup, j'avais reçu aujourd'hui Toute ma famille qui est venue du Nord Donc mes parents, mes frères et sœurs On s'est tous retrouvés comme autrefois Et ça, ça fait trop du bien Parce que souvent, c'est soit mes parents qui viennent seuls Ou j'ai ma sœur qui vient Ou mes frères qui viennent à tour de rôle Mais là, cette fois-ci, ils ont tous réussi Du coup, à placer quelques jours Tous en même temps Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident Avec le travail de chacun et chacune De pouvoir s'organiser Mais c'est vrai, voilà On arrive à le faire de temps en temps Mais pas tout le temps Donc là, c'est vrai que j'étais super contente On a passé vraiment de magnifiques journées Tous ensemble Des soirées à rigoler Et ça, ça fait trop du bien Ça n'a pas de prix Vraiment, il faut profiter Autant qu'on le peut Voilà, bah écoutez Ici, on vous montre du coup La chorba d'un peu plus près Alors regardez-moi ça Elle est bien onctueuse Elle était goûteuse Vraiment C'est pas parce que c'est moi Qu'il l'a fait Qu'il le dit Vraiment Tous mes invités Ont adoré Vraiment Ils étaient super ravis Le pain était juste Excellent Après, je ne vous ai pas montré Mais du coup La viande Je l'ai présentée Avec des petites pommes de terre Sautées Que j'ai mis autour De la viande J'ai préparé Une petite salade express Donc c'est vrai Que voilà Je n'avais pas envie De passer trop de temps En cuisine A filmer, etc Je voulais vraiment Profiter avec mes parents Mes frères et soeurs Du coup voilà Il y a quelques petites choses Que je n'ai pas pu Malheureusement Vous filmer Ensuite Après le repas Donc bon On est resté À papoter Papoter Mais il a bien fallu Retrousser les manches Encore un petit peu Parce qu'on avait fait Le subbed Donc ici On va passer à la cuisson Donc ça aussi C'est une recette Que je vous ai déjà partagée Et comme d'habitude Je vous mettrai Le petit i Qui va s'afficher Sur votre écran Ainsi que le lien En barre de description Comme ça Vous n'allez pas chercher Les recettes Vous trouverez tout ça À portée de bain Alors ici Moi j'ai déjà commencé à servir Du coup les trois premiers verres à thé Sauf que je n'avais pas du tout De mousse Et pour moi Un vrai thé à la menthe C'est quand il y a de la mousse Tout simplement Et du coup Mon frère qui arrive À la rescousse Il me dit Attends sœurette C'est moi qui m'en occupe Du coup regardez la différence Entre les premiers verres Que j'ai servis Et ceux qui viennent Servir lui Franchement Il n'y a pas photo On est d'accord Ça c'est un vrai thé Et du coup Ce qu'on a fait J'ai reversé les verres Dans la théière Et je lui ai dit De refaire le service lui Mais bon je pense que C'est un petit peu de la triche Parce que lui Sa femme est maroquaine C'est des spécialistes du thé Donc je pense qu'il a dû Avoir des coups particuliers Mais bon C'est pas très grave Je vais apprendre Je vais lui demander Qu'elle me donne des coups Moi aussi Bon bah sur ce Nous arrivons à la fin De cette vidéo J'espère vraiment Que vous avez passé Un agréable moment Ou l'autre compagnie Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très très vite Dans une nouvelle vidéo Et bien sûr Sans oublier Un petit like Un petit commentaire Ou partage C'est gratuit Et ça fait plaisir Bye bye